Bon après-midi tout le monde. Bienvenue aujourd'hui à notre webinaire éducatif sur les programmes et services de la Fondation québécoise du cancer. Je m'appelle Gabriel Colasurdo et je suis gestionnaire de l'éducation et des services aux patients. Avant de commencer la présentation, j'aimerais juste remercier nos commanditaires pour avoir aidé avec ces webinaires. Sans leur appui, ça serait vraiment difficile de faire ces webinaires aussi souvent qu'on les fait. Alors merci à Amgen, BindingSight, BMS ou Bristol-Myers Squibb, Janssen, Takeda et Sanofi Genzyme. Pour ceux qui ont déjà fait un webinaire avec nous, vous le savez que tous nos webinaires sont enregistrés. Alors, comment est-ce qu'on regarde les enregistrements après le webinaire? On peut aller sur notre chaîne YouTube, alors YouTube.com, comme vous voyez sur l'écran. Dans la barre de recherche, vous pouvez écrire Mélon Canada ou Myeloma Canada. Et vous voyez, un des premiers résultats que vous voyez, ça va être notre chaîne YouTube. Si on clique sur le petit bouton rouge ici, on peut s'abonner à notre chaîne. Et une fois qu'on est abonné, on peut aussi cliquer sur la petite cloche ici qui va vous donner des notifications. Alors, chaque fois qu'un nouveau vidéo est mis sur la chaîne, vous recevez une notification que quelque chose d'autre est disponible. Alors, c'est une bonne façon d'être à jour avec les présentations. On peut aussi aller sur notre chaîne YouTube de notre site web. Alors, Myeloma.ca, vous cliquez sur la barre en haut sur « Résources ». Et après, ça va ouvrir un autre menu et vous cliquez sur « Vidéo éducative ». Et ça va vous apporter à notre chaîne YouTube. Finalement, comment est-ce qu'on pose des questions? Alors, si vous pouvez m'envoyer vos questions pendant la présentation, ça serait bien. Comme ça, à la fin, on peut commencer tout de suite avec les questions. Alors, si vous utilisez un téléphone, une tablette, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran maintenant? C'est la vue d'un ordinateur, un PC. Mais sur Mac, ça devrait être à peu près la même chose. Il y a un onglet de questions. Vous tapez la question ici. Vous appuyez sur le bouton « Send » ou « Envoyer ». Et c'est moi qui vais recevoir les questions. Et à la fin du webinar, je vais les poser à notre présentatrice aujourd'hui. Et on va avoir une discussion à propos des questions. Alors, sans plus tarder, j'aimerais introduire Laure, qui est de la Fondation québécoise des cancers, qui est adjointe à la Direction générale du développement des programmes et services. Alors, merci beaucoup Laure d'avoir pris le temps aujourd'hui de se joindre à nous. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Merci, Gabrielle. Et j'aimerais aussi remercier Mielome Canada pour l'invitation. C'est très apparaissé. C'est notre plaisir. Alors, bonjour à tous. Donc, je vous fais une présentation sur les programmes et services de la Fondation québécoise du cancer. Alors, la Fondation québécoise du cancer, la mission depuis plus de 40 ans, c'est de soutenir les personnes atteintes de cancer et les proches partout au Québec, par des services concrets qui sont adaptés aux besoins des personnes atteintes de cancer. Pardon. Et ouais, voilà, ça marche. Alors, nos services. Nous avons des services d'information, des programmes de bien-être physique, de soutien psychologique et des centres d'hébergement, ainsi qu'un programme pour les 15-39 ans. Alors, premièrement, nous avons des services d'information. Nous avons la ligne InfoCancer. c'est une ligne gratuite, confidentielle, où vous avez, au bout du fil, des infirmières spécialisées en oncologie qui répondent à toutes vos questions, que ce soit d'ordre général par rapport au cancer ou un peu plus poussé. Alors, quand même, une petite note d'attention. Ce service n'est pas pour remplacer le réseau de la santé. C'est vraiment pour venir en complémentarité. Si vous avez une petite urgence, vous n'arrivez pas à joindre l'infirmière Pivot, n'hésitez pas à les appeler. Elles vont vous répondre. Elles vont vous écouter et elles vont aussi vous référencer aux besoins à d'autres organismes qui pourraient être plus spécialisés. Avec le service d'information, comme vous le voyez à l'écran, nous avons deux documentalistes. Donc, nous avons un service de prêt de livre gratuit. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de la Fondation et voir notre bibliothèque virtuelle. Ou sinon, appuyer à la ligne infopincer et demander à parler aux documentalistes. Et elles vous feront des suggestions de choix de lecture selon ce qui vous intéresse. Nous avons aussi deux nutritionnistes. Ce sont des nutritionnistes spécialisés en oncologie. Donc, encore une fois, s'il y a des questions, des inquiétudes par rapport à la nutrition et le cancer, n'hésitez pas à les appeler et à prendre rendez-vous avec elles. Et enfin, nous avons deux psychologues. Donc, ce sont des psychologues de première ligne. Si vous avez un besoin urgent de parler à quelqu'un, les psychologues peuvent vous rencontrer entre une et trois rencontres par téléphone au besoin. Nous avons des hôtelleries partout au Québec. Nous avons donc six centres. Le dernier qui va ouvrir, normalement, sera prévu en avril 2021 pour l'hôtellerie de Québec. Donc, nous avons six hôtelleries, dont un centre, évidemment, le siège social à Montréal. Et d'ailleurs, je vous pose la question à vous qui nous écoutez. Si vous pouvez me dire combien vous pensez qu'une nuit, lorsque vous êtes en traitement, combien coûte une nuit à l'hôtellerie avec trois repas inclus et le transport aller-retour à l'hôpital ? On verra la réponse tout à l'heure en fin de présentation. Alors, le soutien psychologique, comme je vous disais, évidemment, l'annonce d'un diagnostic de cancer, ça vous verse la vie, ça provoque diverses émotions. Et la Fondation, on est là pour vous écouter, vous réconforter et vous guider si vous en avez besoin, ainsi que vos proches. Alors, nous avons un service qui s'appelle Jumelage Téléphonique. C'est un service qui est gratuit. Donc, ça se passe à travers la ligne InfoCancer, le numéro 1-800. Donc, vous pouvez demander à être jumelé. Alors, pour l'instant, concernant le cancer du myélôme, nous sommes en discussion présentement pour pouvoir peaufiner le service pour mieux répondre aux personnes atteintes d'un cancer du myélôme. En tout cas, ce service existe déjà présentement. Et sachez aussi que les proches peuvent appeler et avoir du soutien en tout temps. Enfin, nous avons aussi des activités, des groupes d'entraide, toutes sortes d'activités que vous pouvez aller consulter, d'ailleurs, sur notre site Internet. Nous avons de l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est un service qui est gratuit, qui se fait encore en présentiel malgré la pandémie. Évidemment, en respectant toutes les normes de sanitaire et de sécurité. Mais nous avons développé, depuis l'année dernière, cinq ateliers en virtuel. Donc, c'est huit participants par groupe. Ça a beaucoup, beaucoup de succès. C'est très intéressant, l'art-thérapie. C'est un atelier qui dure deux heures. On ne vous demande pas de savoir peindre ou de savoir dessiner. Ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est de sortir ce que vous avez en vous à travers l'art. L'art devient un prétexte. Donc, vous êtes accompagné d'une art thérapeute. Donc, il y a le mot thérapeutique là-dedans. Ça fait énormément de bien. Ça permet de sortir ses émotions. C'est une activité qui est très appréciée de nos participants. Nous avons des programmes de bien-être physique. Comme vous le savez certainement, être en santé dans le sens où bouger, faire une activité aussi physique, c'est reconnu par la communauté médicale. Ça fait du bien. Ça apporte énormément de bénéfices. Vous avez de la massothérapie. La massothérapie, c'est 25 dollars pour une heure. Alors, ce sont des massages qui sont donnés par des massothérapeutes qui ont une formation en oncologie. Et c'est fait en partenariat avec la Fondation de la massothérapie. Les participants, encore une fois, sont vraiment enchantés, ravis de faire ce service. Une personne atteinte de cancer a le droit à six massages d'une heure au coût de 25 dollars par massage. Ça fait énormément de bien. Ça relaxe. Ça détend. Et surtout, vous avez l'engagement qualité de cette massothérapeute qui est formée en oncologie. Nous offrons aussi de la massothérapie dans les salles de chimiothérapie. Depuis la pandémie, ce service-là pour l'instant est suspendu. Mais bien évidemment, dès que la situation le permettra, nous recommencerons de nouveau à être dans les hôpitaux. Présentement, la Fondation québécoise du cancer donne des massages dans une vingtaine d'hôpitaux au Québec. La kinésiologie, c'est un service qui est gratuit. Comme je vous le disais tantôt, on sait que les programmes de bien-être physique, les bienfaits sont reconnus par la communauté médicale. Ça procure un bien-être, ça peut réduire le stress, ça peut favoriser le sommeil, ça peut diminuer les douleurs. Ce qui est intéressant en kinésiologie, c'est que vous pouvez avoir un premier rendez-vous qui est une évaluation d'une heure. Vous allez parler avec le kinésiologue en temps de pandémie et qui sait peut-être après, il y aura peut-être cette version de visio par virtuel qui perdurera. Et selon le type de cancer que vous avez, les douleurs que vous avez suite à vos traitements, chirurgie, le kinésiologue va vous faire, juste pour vous, un programme sur mesure. Et vous pourrez par la suite, gratuitement, continuer à faire des suivis par téléphone ou par visio. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des cours de kinésiologie de groupe en virtuel. Donc, c'est aussi une manière agréable de faire de l'activité physique avec d'autres personnes si vous le souhaitez. Et évidemment, nous avons encore beaucoup d'autres types d'activités que vous pouvez aller voir sur notre site de cancerquebec.com. Nous avons un portail web pour les 15-39 ans. C'est un portail qui est dédié pour les jeunes atteints de cancer et leurs proches. Il s'appelle cancer15-39.com. C'est vraiment pour… Donc, c'est un peu un site, c'est un peu la sœur de la Fondation québécoise du cancer. Donc, c'est fait par dossier thématique, vraiment, pour une patientèle plus jeune. Ça peut être le retour aux études, le retour au travail, toute la question de la fertilité, de la sexualité. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. C'est très, très bien fait. Ça a été fait en collaboration avec des focus group. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif qui a été fait pour créer ce portail. Comme je vous le disais, la Fondation québécoise du cancer, nos services sont accessibles sur tout le continuum des soins, de l'investigation jusqu'au suivi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser nos services et à nous appeler. Et enfin, vous pouvez nous rejoindre, soit la ligne Info-Consert 1 800 363 0063. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Nous avons plus de 70 employés. Comme vous pouvez le voir à l'écran, 23 massothérapeutes, 5 kinésiologues, 5 art-thérapeutes et 5 infirmières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure, pour toutes ces informations. Alors, on va commencer avec les questions et on va commencer avec la première. Vous avez lancé la question, la grande question. Combien coûte une nuit d'hôtellerie avec trois repas et le transport au traitement à des retours? Je dirais au moins 120 $ au moins. Au moins 120 $. C'est vrai qu'on aurait tendance à une nuit à Montréal, c'est entre, c'est 120, 150 $ effectivement. Alors, la bonne réponse, Gabrielle, c'est 30 $ la nuit avec trois repas inclus et le transport aller-retour pour l'hôpital. Oui. Wow, wow, wow. Je sais que quand les personnes sont diagnostiquées avec un cancer ou même avec un myelôme, les impacts financiers, ils sont importants. Alors, si on doit voyager pour le traitement, ça s'ajoute vite. Exactement. Alors, c'est bon à savoir. Le fardeau financier, effectivement, et la charge mentale aussi associée à ce stress supplémentaire de, non seulement financier, mais aussi où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais manger. Enfin, toute cette prise en charge, ça peut vraiment être stressant. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que pour l'hébergement, ce n'est pas obligatoirement pour, seulement lorsqu'on est en traitement, ça peut être pour un suivi. Ça peut être, vous pouvez venir la nuit, la veille d'une opération, par exemple. Vous pouvez tout à fait, vous êtes éligible pour venir séjourner à l'hébergement sans problème. Qu'est-ce que le patient doit fournir? Est-ce qu'il doit fournir une preuve ou comment est-ce que ça marche? Alors, dépendamment du patient, où est-ce qu'il doit être traité ou où il doit rencontrer son oncologue, comme je vous le disais, on a six centres, donc on a six hôtelleries. La personne appelle simplement, regarde sur notre site internet le numéro de la région et appelle et va parler à la réceptionniste qui va lui donner tous les renseignements et tout ce qu'elle doit apporter, etc. Mais déjà, sur notre site internet, nous avons énormément d'informations sur quoi apporter, qu'est-ce qu'il ne faut pas apporter, etc. Beaucoup, beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Alors, on va passer à notre prochaine question. À propos des psychologues, vous avez dit qu'on peut faire un à trois rencontres. Mais je me demandais, c'est quoi le délai? Alors, on prend le téléphone, on l'appelle, je veux parler avec un psychologue, ça va prendre quelques jours. Quelques heures, quelques heures, c'est... Alors, le délai, normalement, c'est entre maximum, c'est 48 heures, maximum. 48 heures, ok. Merci, c'est bon ça. Ouais, parce qu'on sait que c'est des troubles psychologiques, le plus vite qu'on peut avoir du support, le mieux que c'est. Absolument. Absolument. Et c'est pour ça aussi que nous avons deux psychologues. On a ajouté cette offre de services-là. Encore une fois, pas pour se substituer au réseau de la santé, mais aussi pour être là en tampon, en première ligne, au besoin, s'il y a besoin, évidemment. Sinon, les personnes continuent dans leur trajectoire de soins avec leur équipe médicale. Dans ce même thème, j'ai une question ici qui vient d'être envoyée. Est-ce que les enfants et les ados qui ont eu de parents atteints d'un cancer peuvent vous contacter afin d'avoir du soutien et poser des questions? Mais oui, 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 absolument, absolument. Tout à fait, à travers la ligne Info-Cancer. Et d'ailleurs, ça peut être fait si les adolescents et les enfants ont des questions à poser. Tout à fait, ils peuvent appeler le numéro. Puis, sachez aussi, à travers notre grande bibliothèque, nous avons aussi des livres dédiés pour les parents qui doivent expliquer à leurs enfants qu'ils ont un cancer. Donc, et même les parents peuvent appeler les infirmières à la ligne Info-Cancer pour avoir des conseils sur, voilà, je viens d'apprendre que j'ai le cancer, puis comment je l'annonce à mon enfant. Ça peut être ça aussi. Donc, on a des livres à ce propos. Puis, absolument, tout le monde peut appeler la ligne Info-Cancer pour parler aux infirmières. Merci beaucoup. La prochaine question que j'ai ici, c'est à propos de l'art-thérapie. Alors, on a parlé de ça brèvement. Je me demandais si vous pouvez peut-être expliquer un peu plus c'est quoi exactement l'art-thérapie. Moi, quand j'entends ça, j'imagine, parce que j'ai vu qu'on n'a pas besoin d'être artistique pour en bénéficier de ce programme. Alors, moi, ce que je pense que c'est, c'est ensemble, on regarde de l'art et on parle des émotions. Est-ce que c'est ça? Effectivement, désolée, Gabrielle, ce n'est pas exactement ça. Oh, non. Bonne question. Alors, qu'est-ce que l'art-thérapie? Pardon. Donc, c'est un atelier de deux heures avec une art-thérapeute. Nos art-thérapeutes, donc, ont suivi un cursus universitaire allant jusqu'à la maîtrise pour devenir art-thérapeute. Pardon, excusez-moi. Moi aussi. Et effectivement, on n'est pas dans, on n'est pas dans un peu à regarder des œuvres d'art et puis à se dire qu'est-ce qu'on pense ou quoi. Alors, c'est un groupe de huit personnes, donc là en virtuel. Et l'art-thérapeute va donner une thématique, une idée. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on n'a pas besoin de ramener tous ces pinceaux, d'acheter des pinceaux, de la peinture, tout ça. C'est simplement une paire de ciseaux, un peu de papier, des journaux, de la colle pour commencer. Puis si après vous souhaitez développer vos capacités artistiques, il n'y a aucun problème. Et évidemment, l'art-thérapeute, elle connaît son public, ses patients. Puis évidemment, ça peut être lié au cancer, mais pas nécessairement à ça non plus. Donc, il y a des thématiques et les gens ferment leur micro et créent. Et à la fin, il y a une période d'échange. Donc, ceux qui le souhaitent peuvent montrer leur œuvre face à caméra. Puis, parler de leurs émotions, qu'est-ce qu'elles ont ressenti quand elles ont créé. Et les uns et les autres peuvent échanger sur les œuvres. Vraiment intéressant et c'est très révélateur. Et j'ai eu la chance d'être témoin d'un atelier en art-thérapie. C'est absolument fantastique de voir le bienfait, toute la douceur que ça en ressort. Il y a aussi beaucoup d'émotions, mais c'est très chaleureux comme ambiance. Puis, je peux vous dire, là, pour l'instant, j'ai ouvert, là, j'en suis à mon cinquième atelier. Je m'occupe des inscriptions en ligne. On a cinq ateliers par semaine. Donc, on a 40 inscriptions par semaine. C'est complètement fou. Les gens veulent vraiment faire de l'art-thérapie. On a un goût pour ça. Et j'encourage ceux qui se disent que non, ce n'est pas pour moi et que je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, puis ça va être nul. Je vous conseille de mettre ça de côté, puis d'essayer au moins une fois. Lorsque vous avez sur le site de la formation québécoise de cancer, à la section art-thérapie, vous pouvez cliquer sur le lien pour vous inscrire. Regardez les dates. Inscrivez-vous, essayez. Et qui sait, vous allez sûrement revenir. Vous m'avez convaincu. Alors, juste une autre petite question à propos de ça. Alors, ça, c'est réservé pour les patients ou est-ce que les proches peuvent aussi en bénéficier? Très bonne question. Alors, pour le virtuel en ligne, c'est réservé pour les personnes atteintes de cancer seulement. Par contre, lorsque c'est en présentiel, les proches peuvent être autorisés. Alors, évidemment, avec la pandémie actuelle, en général, là, on n'accepte pas les proches. On ne prend vraiment que les personnes atteintes de cancer. Mais avant, en présentiel, oui, on prenait les personnes, on prenait les proches, évidemment. Et puis, quand la situation le permettra, les proches pourront revenir de nouveau. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va passer à le bien-être, à la massothérapie. J'ai une question ici. Quel hôpitaux offre les massages sur place et comment en faire la demande lorsque la COVID sera contrôlée? Ah ah! Alors, que des bonnes questions! Alors, pour les massages sur chaises, si je comprends bien, là, la personne parle des massages sur chaises dans les hôpitaux. La liste des hôpitaux se retrouve sur, je ne la connais pas par cœur, parce qu'il y en a une vingtaine. Mais si vous allez sur le site de la Fondation québécoise du cancer, section massothérapie, vous allez tout en bas. Et là, vous aurez toute la liste de tous les hôpitaux qui sont partenaires avec nous. Et puis, quand vous aurez identifié peut-être l'hôpital, peut-être que c'est le vôtre, vous pourrez en parler avec votre infirmière pivot, votre oncologue ou quelqu'un à la réception qui pourra vous donner plus d'informations. Mais présentement, vraiment, ce service-là est suspendu à la pandémie. Et parce qu'un hôpital, c'est assez grand et c'est possible, je ne sais pas comment tous les hôpitaux marchent dans tout le Québec, mais j'imagine que c'est possible que les personnes qui sont atteintes d'un myelôme, ils sont traitées peut-être dans une chambre différente que les autres patients de cancer ou il y a plusieurs de chambres où des personnes sont traitées. Alors, est-ce que c'est vraiment un local où le massage est fait ou est-ce que c'est juste partout à l'hôpital, il vient à vous? Ce n'est pas partout, c'est vraiment, normalement, c'est la salle de chimio. Ce n'est qu'en salle de chimio. Après, à savoir, est-ce que les patients atteints d'un cancer de myelôme sont séparés des autres patients? Ça, vraiment, je n'en ai aucune idée parce que je ne travaille pas à l'hôpital. Il y a encore moins dans les 20 hôpitaux, j'imagine qu'il y a encore des subtilités entre les uns et les autres. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est donné dans les salles de chimio. Oui, donc, consultez la liste des hôpitaux. Voyez si votre hôpital est dans la liste. Et n'hésitez pas à contacter, à demander à votre infirmière qui vous, si elle a un peu plus d'informations à ce propos. Mais en tout cas, c'est suspendu pour l'instant. OK, merci. Et on a dit que c'est 25 $ pour une heure et on peut faire six par année. C'est six massages. Alors, par rapport au massage, il y a quand même des critères d'égibilité parce que c'est très, c'est très demandé, les massages. Donc, simplement, ce que je conseille à la personne, c'est, dépendamment de sa région, d'appeler la réceptionniste. Et puis, elle verra avec la réceptionniste selon, c'était quand le début de son premier traitement, etc., pour voir comment on peut échelonner et prendre rendez-vous pour un massage. Parfait. Et les massothérapeutes sont toutes agrivées, comme vous avez dit. Est-ce qu'ils, comme c'est seulement 25 $ par heure, est-ce qu'ils donnent des reçus pour soumettre aux assurances ou… ? Alors, bonne question. Alors, là, c'est encore une très bonne question. Je ne pense pas, j'en ai pas vu, mais je ne suis pas sûre. Si la personne veut bien laisser son nom ou s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées d'avoir cette réponse, n'hésitez pas à donner votre adresse courriel ou numéro de téléphone à Gabriel, puis je me ferai un plaisir de vous revenir à ce propos. Je ne sais pas. Par contre, je sais que lorsque vous faites un don, vous avez un reçu, mais pour les massages… Bonne question. Bonne question. OK. On va voir. En tout cas. Je vais… Si vous pouvez me donner la réponse après ce webinaire, je vais écrire à la personne qui a demandé la question et… Avec plaisir. C'est ça. Alors, c'est tout pour les questions. C'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup, Laure, pour avoir partagé ces programmes. Mais c'est… Moi, personnellement, avant qu'on a commencé à faire cette démarche, je ne connaissais pas beaucoup de la Fondation canadienne du cancer. Et je suis très, 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 très content d'avoir collaboré avec vous et d'avoir appris à davantage de la Fondation. Bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Bye. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.